ah c'est ceux qui ne donnent pas comme moi j'ai pas taille avec toi il paraît qu'on ne peut pas refaire le procès de babou l'oreille de blé goudé en guinée qu'on a crie il y a quelle heure là-bas toi tu ne dors pas il y a quelqu'un qui dit tu vas être au moins 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 minimum 3 heures de matin là-bas et tu travailles dans la barre et chaque fois et tu es réceptionniste à l'hôtel un beau mot canté comment ça va ah tu dors pas comme moi ouais il est 3h20 là-bas et c'est en guinée depuis Alem Fifi Kamara comment ça va ça va Alem c'est en guinée il est 23h au Canada oui vous avez même avec nous oh la corée là là bas il est mater déjà attend faut préciser c'est qu'elle est corée du sud ou corée du nord je ne sais pas si les gens ont accès à la corée du nord 4 heures en suisse maryland 21 heures on me suis à travers le monde entier à 7 heures les gens ne donnent pas c'est bien quelles que soient les heures les gens sont correctés merci merci vous parlez de thèse ça va faire rire j'ai vu un commentaire ou quelqu'un qui dit mais toi même ton thèse change selon les vidéos quand on vous dit que la lumière peut te donner un mauvais teint ça dépend de la caméra que tu utilises et ça dépend de la lumière qu'il y a vous voyez je vous ai toujours dit quand vous regardez journal télévisé là les lumières il y en a plein comme ça vous allez ceux qui font les photos les photos des gens la lumière comme ça voilà et les appareils là ils utilisent les appareils en fonction de ce qu'ils veulent faire donc vous allez voir on va prendre une photo de naomi quand elle est sur le ti ça sera pas même chose que lorsqu'elle est à la plage si vous voyez un peu non voilà on va lui faire des photos des shootings on appelle ça shooting dans le domaine on va lui faire des shootings à la plage ça sera pas même chose que lorsqu'elle est sur le ti le ti c'est vous voyez un peu le truc qui ressemble à un thé là sur lequel les mannequins marchent là voilà donc c'est pas nous qui créons les caméras la caméra elle est comme ça et comme c'est pas notre boulot on peut pas acheter tout genre de caméras pour tout genre de choses et puis on peut acheter toutes les lumières pour tout ce qu'on veut faire quand tu portes un habit blanc ça reflète surtout que nous nos lumières sont proches de nous quand tu portes un habit blanc ça reflète sur la lumière une chose comme elle est la caméra et ça donne autre chose donc ça frappe donc il y a comment dire genre un contraste que ça crée ça va te donner encore une autre image là là il n'y a pas de lumière j'ai seulement que l'ampoule du salon vous voyez un peu non si j'avais mis de la lumière tout ceci je prends une seule lumière que je mets ça va changer encore donc c'est ça mais on doit tout expliquer aux africains finalement depuis le gabon waouh 80 ans au gabon merci on appelle ça la réfraction ok merci voilà il y a banan courant qui dit que si a qui dit que la personne la réfraction ok voilà donc les gens pensent que c'est nous qui changeront quand je fais une vidéo avec ma caméra principale là avec la caméra professionnelle vous voyez que l'image est différente vous allez regarder une vidéo sur youtube préenregistré avec ma caméra professionnelle vous allez venir regarder une vidéo sur mon téléphone ça ne donne pas la même chose parce que les links ne sont pas pareil voilà on dit montre moi mon secret de teint ben je suis né comme ça naturellement je suis né naturellement comme ça il n'y a pas de secret je suis né naturellement comme ça voilà je suis marron naturellement depuis l'Italie comment ça va jim ziango zanga par an il y a quelqu'un qui dit depuis Divo tu es à Divo à 3 heures du matin on voit où tout le monde le renflat tu fais quoi dehors viens tu es de ta chambre quand tu as ton téléphone tu es et toi tu es grave ben tu as l'argent à Divo tu regardes toutes choses à 7 heures ça va faire minimum 30 minutes ça tu prends combien de gigas quand on sait en Côte d'Ivoire combien les gigas coûtent je suis parti là bas ça m'a rendu fou j'ai dépensé trop d'argent dans le fait de internet mon dieu Côte d'Ivoire là la téléphonie mobile là les gens tuent les gens il y a des gens qui me regardent depuis j'ai récemment leur connaissance avant 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 voilà quelqu'un qui me demande si j'ai fait INPHB YAKRO la seule fois que je suis allé à Yamsokro 1 je passais pour aller dans une autre ville 2 je suis allé voir spécialement un grand frère qui est un grand frère Dida il était un ami aussi voilà je suis allé le voir il était le DJ du Côteau je suis allé le voir je suis resté un peu là bas voilà que vous connaissez bien il avait sorti une cassette Jojo fraîche voilà lui et ses amis ils avaient sorti une cassette dans le temps et à longtemps j'étais allé voir Jojo fraîche à Yamsokro je n'ai jamais fait réellement à Yamsokro voilà quand j'y suis allé ça m'a permis de visiter certaines choses voilà 200 personnes à 7h donc peut-être qu'il est bien de faire des vidéos maintenant à minuit alors quand tu fais dans la journée il n'y a personne tu as dans les 1900 2000 personnes connectées alors quand tu fais la nuit au moment où tout le monde est censé dormir il y a 200 personnes 200 personnes là c'est beaucoup etc à 7h normalement quelqu'un fait une vidéo c'est pas facile d'avoir même 50 personnes il y a 200 personnes à 7h où tout le monde est supposé refler alors moi j'ai dormi à 15h je me suis réveillé à 24-21h moins par là j'ai pris mon thé avec du miel du miel que j'ai importé de Divo voilà et puis j'ai mangé ce qu'on appelle exit voilà vous appelez les choses corne beurre j'ai mangé ça avec du pain gagné alors qu'il y a du foutu mais je voulais pas j'ai mangé le foutu là l'huile là remonte ça me fatigue depuis ils boivent l'eau ils boivent l'eau je crois que ça va me faire du bien mais ça continue de me fatiguer donc il y a la cn ah vous allez travailler alors dans le bus dans le train ou dans le métro vous profitez pour regarder un peu de vidéos quoi pour faire passer le sommeil je suis tenté d'écrire beaucoup 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 caméra de Paris des caméras de Paris mais ça c'est quoi ça ça veut dire quoi tu voulais que je voie absolument ton message je vois mais ça ne me dit rien caméra de Paris je sais pas ce que ça veut dire ah même il y a des gens qui ne donnent pas depuis Bassam c'est bien ça ah Stéphanie Stéphanie Yara un Cameroun enfant de ta façon de décrypter merci merci Sensinari Ohio ok c'est bien ça je ne sais pas ce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont dit vous c'est pas vraiment un cas ça peut être une bonne épée c'est une bonne épée je sais pas l'autre aide à lui c'est une bonne épée c'est une épée de la épée je voulais voir un peu vos commentaires parce qu'on me dit que j'ai eu un message qui dit que le procès ne sera pas repris. La décision a été prise par le juge le 16. Le juge a décidé que le procès ne soit pas repris par la première instance du tribunal. Donc on ne fera pas le procès. Donc en clair, lorsque le dossier est rejeté comme ça, on attend maintenant que la décision soit finale. Demain, je vais faire une vidéo dessus. Demain, je vais faire une vidéo dessus. Elle dit ce que je pense. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est que maintenant, ce genre de nouvelles là, personne ne s'occupe de ça maintenant. Avant là, quand on dit un truc comme ça, sur le procès avec Baboula, du monde, ça fait le buzz. Maintenant là, ça passe inaperçu. Personne ne s'occupe même. Wow. Les choses changent. Dix ans, beaucoup de choses ont changé. C'est là que tu vois que l'émotion est passée. Beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses. D'autres, voilà. Sinon, avant là, normalement, quand on dit comme ça que, ah, le procès ne sera pas repris. Tu vois, Abidjan crie. France crie. Ça crie partout. Internet est bourré. Maintenant, ça passe comme si... C'est juste que la majorité, même sur ma page ici, elle ne se met pas au courant. Ça passe comme si c'était un non-événement, quoi. Wow. Tant change. Parce que les gens sont battus pour ça jusqu'en fatigué. Non, il y a quelqu'un qui dit que trop de Judas, mon vieux. Non, ça n'est pas à faire de Judas. Ça dépend de ce qu'eux-mêmes, ils ont fait de leur combat. Vous voyez, quand nous, on était petits, les gens disaient que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. On ne comprenait pas ce que c'était. On pensait que c'est juste un adage comme ça. Mais vous voyez, c'est ce qui est bien, quoi. Les gens aiment bien nous traiter de vieux, tu es vieux, tu es vieux. Mais si c'est bien, parce que quand tu es vieux, tu comprends beaucoup de choses qu'on fait. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas encore. Pendant que les autres sont dans les émotions, toi, tu es plus posé, tu prends, tu dis les choses avec plus de recul, tu fais un peu plus de discernement, tu vois, tu fais la part des choses, c'est ça la différence, quoi. Ouais, vraiment. Et c'est là tout intérêt d'être, d'un certain âge, d'avoir dépassé au moins les 40 piges, ou bien d'avoir atteint les 40 piges. Je me souviens ici, j'ai été le premier à faire une vidéo ici sur les réseaux sociaux, disant à Babo ce que je pensais. La vidéo à faire le tour du monde. C'était le premier. Parmi tous les pro-Babo, tous ceux qui pensaient différemment du RDR, en tout cas, tous ceux qui n'étaient pas RDR, toutes les critiques contre Babo Laurent venaient du RDR. Je suis le seul et le premier qui sont venus sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dit ça, tous ceux aujourd'hui qui critiquent Babo Laurent ou bien qui critiquent l'entourage de Babo Laurent, tous ceux-là m'ont insulté. Si jamais on repasse sur mes pages qui ont été bloquées, tout cela, vous allez voir eux tous leurs commentaires. Certains même ne faisaient pas vidéo à son temps. Ils sont devenus aujourd'hui des streamers. Vous allez voir, vous allez sur mes anciennes pages qu'ils ont supprimées, si ça existait encore, vous allez voir eux tous leurs commentaires m'insultants. D'autres m'ont caricaturé. Ils ont partagé. Partout où on m'insultait, les gens partageaient. Femmes comme garçons, tout le monde. Enfants comme grands, tout le monde. Aujourd'hui, là, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de dire mot pour mot tout ce que j'ai dit à son temps. Je vois même une fille en ce moment qui est en train de critiquer vertement. Comment elle s'appelle la même? Elle est en Belgique. Elle était en Tunisie. Après, elle est allée en Belgique, je crois. Nobo, Clarisse Nobo. C'est là. Combien de fois elle ne m'a pas insulté pour juste avoir dit la vérité à Babou Laurent? En ce moment, elle ne faisait pas vidéo. Elle ne faisait que la commentaire. En ce moment, elle était en Tunisie. Elle m'a insulté. Moi, je voyais ses commentaires. Après, j'ai vu l'un de ses commentaires, j'ai commencé à rire. Quand je vois qu'elle m'a se met sur les réseaux sociaux, je lui dis, à très d'insulté Babou, à très de faire choses, ça fait rire. Moi, ça fait rire. parce qu'au fait, c'est comme quand Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et Abraham a dit, ok, il allait prendre un couteau qu'il a bien aiguisé. Au moins, il voulait égorger son fils. Et Dieu a dit, en lieu et place de ton fils, prends juste un petit animal là, puis il faut le sacrifier. Vous voyez, non? Salut, 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 à défaut de condamner ou sacrifier les Ivoiriens, j'ai préféré me sacrifier. J'ai encaissé et je n'en veux à personne. Mais tout ce que je dis, vous allez revenir dessus. Aujourd'hui là, je suis encore celui qui vous dit que votre combat là, depuis ça fait longtemps, je suis en train de vous dire que votre combat, il est faux. Votre combat, vous l'opposition, votre combat, il est faux. Vous alliez à se revient. vous allez tourner, tourner, tourner. Vous tous là, qui êtes en train d'applaudir sur le guillaume aujourd'hui, qui êtes en train de vous associer au Sogotiki aujourd'hui. l'huile de la menthe. Mon Dieu, ça me fatigue à cette histoire. Je n'ai pas envie de prendre de l'alcool. J'allais prendre un peu de niqueur, peut-être que je ne sais pas si ça allait faire quelque chose. Vous tous, vous allez finir par revenir sur ma vie. Ce qui me plaît, c'est que vous n'avez pas un manteau. Vous le faites yeux secs. Et vous ne présentez pas vos excuses. Personne ne présente ces excuses à Don Giovanni. Personne. Vous finissez de m'insulter copieusement. Vous finissez de faire vos bêtises. Et après, quand vous vous rendez compte de votre bêtise, après, vous avez le visage sec. sans remords. Et vous venez gardement vous asseoir et répéter mot pour mot tout ce que je disais. Et puis vous êtes là. Et puis vous êtes content. Ah, on dit de boire du lait. Mais je n'en ai pas ici. Je n'ai pas du lait ici. Dommage. Il va falloir que je paye un peu du lait maintenant. J'ai du lait concentré, sucré. Ah, attends, je vais voir si j'ai... Mais quand vous parlez du lait, ce n'est pas certainement bonnet rouge. Vous parlez du vrai lait. là, là. Sinon, j'ai le bonnet rouge ici. Je n'ai pas de chose. Donc, vous voyez? Et c'est ce qui est mauvais, quoi. Mais vous allez toujours... C'est-à-dire qu'au fait, je suis votre ballon. Vous me jouez, vous me jouez quand ça vous plaît. Et après, vous me jetez quand ça ne vous plaît plus. Moi, je comprends. Tant que moi, je suis vrai et que je suis moi-même, c'est bon. Tant que moi, je suis vrai. Vous tous, beaucoup parmi vous, vont reprendre la route. Quand je dis supportons le gouvernement, moi, quand je dis supportons le gouvernement, moi, je ne vois pas la salle. Je vois ceux qui sont au pouvoir. Peu importe qui est au pouvoir, si ça s'est passé comme ça, moi, j'allais supporter la personne. Ah, c'est clair. Ah, on dit de boire Coca-Cola. Coca-Cola, au moins, j'ai ça. là, je vais vous faire. Ah, c'est bon. 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 Vous comprenez? Vous allez revenir passer. Vous allez comprendre toutes les manigances, tout ce qui se prépare. Il y a des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Soro Guillaume il n'y a pas trop longtemps. Ah, c'est eux qui font promotion de Soro Guillaume avec les Sougotigui. Il y a des gens qui ne voulaient pas entendre parler de la salle et le RHDP avant. Ah, c'est eux qui parlent de la salle et de l'HDP. Tel que moi. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas accepter qu'on critique le RHDP ou le RDR avant. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont en train de monter tous les coups contre le RHDP et à la salle de la montagne. Mais, quelle que soit notre position d'hier ou d'aujourd'hui, vous allez toujours être d'accord avec moi. Vous allez revenir à la case départ. Vous allez tous comprendre que le bien le plus précieux c'est la Côte d'Ivoire et que vos conneries n'en a plus besoin de ça. Vous faites, vous négociez ou vous ne négociez pas, on va arriver au même résultat. Ça ne peut pas pêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. Alors, pourquoi se casser la tête et pourquoi perdre tout ce temps? Mon babo le disait, il n'est même pas le soldat. Il disait, ça c'est fou le même qui l'avait dit en premier. Il dit, si on sait qu'on va faire parable et puis on va finir par négociation, pourquoi commencer par parable? Pourquoi ne pas négocier jusqu'à puis finir par négociation? Je ne comprends pas. Si on sait, on est convaincu que si on fait parable, on sera obligé de finir par la négociation et de se mettre d'accord. Alors, pourquoi commencer par parable? On peut commencer par négociation et puis finir par négociation. Puis de toute façon, la fin, c'est la négociation. Alors, pourquoi ne pas commencer par négociation puis finir par négociation? Négociation ne veut pas dire que quand tu négocies aujourd'hui, demain, aujourd'hui, là même, tu as un résultat. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On peut négocier pendant des années. On peut négocier pendant des années. On peut négocier pendant des mois. On peut négocier pendant des semaines. Surtout que notre histoire en Côte d'Ivoire nous a démontré que quand nous, on commence toujours parable, on finit par négocier. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ça, c'est notre tradition finalement. On commence parable et puis on finit toujours par négocier. Si on se veut intelligent, on peut dire en telle année, on avait commencé par parable, on a négocié. Telle année, on a commencé par parable, on a négocié. Telle année, on a commencé par parable, on a négocié. OK, c'est bon. Tout ce qu'on fait avec parable, on finit par négocier. Donc, désormais, soyez un peu responsable, soyez un peu intelligent. Désormais, on commence par négociation et on finit par négociation. Et puis, c'est fini. Moi, je m'ai hui. Dans la discussion, peu importe le temps que ça va prendre parce que vous allez commencer par parable. Ça va durer aussi. Parable va durer des années aussi. Et puis après, maintenant, vous allez entamer maintenant la procédure de négociation qui va aussi faire des années. Donc, peu importe le temps que négociation va durer. Vous commencez par négociation, finissez par négociation. Mais, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre cela. Il y a quelqu'un qui les cesse de mettre sur mon direct des messages bizarres. Le même message, le même message revient chaque fois. Ibé Caméra, Ibé Camara, Ibé Camara. Ibé Camara de Ibé Paris, Ibé Camara de Ibé Paris. Maintenant que je t'ai bloqué, j'espère t'avoir bloqué en tout cas. j'espère t'avoir bloqué. Tu as resté là, écrit le même message, écrit le même message depuis... je vais changer ma page ici. Tu n'as rien à dire, tu te tais, tu la fermes et puis tu regardes les autres commenter. Tu as venu écrire le même message depuis là. C'est quoi ça? Tu es star ou bien. Même dans ton kati, même dans ta famille, même tu n'as même pas star. Tu as venu écrire le même message à ton fou non. Je vais se faire remarquer. C'est sur une page des gens qui viennent pour chercher un abonnement. Ils viennent chercher un abonnement sur nos pages. Donc quand ils viennent, ils veulent se faire remarquer. Comme ça, les gens vont aller voir sur une page pour s'abonner. Vous voyez un peu? Non, c'est ça. Aujourd'hui, tous se reviennent. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils reviennent sur leur des... Il faut comme si tous ceux qui disent que ça vient d'eux. Ils font comme si ce qu'ils disent maintenant, comme si ça venait d'eux. Ils ont oublié qu'ils m'ont déjà critiqué pour ça et qu'ils ne répètent que mot par mot tout ce que j'ai dit. Le même Johnny Pacheco qui est avec RHDP aujourd'hui qui me disait que moi j'étais vendu, que Alassane m'a donné l'argent. Il n'y a pas longtemps de cela. C'était en 2016, 2017 qu'il disait ça. Que moi je suis vendu qu'Alassane me paye, que je n'ai pas honte, moi je prends l'argent d'Alassane. Tous les probabos étaient à lui et ils applaudissaient contre moi. Le même Johnny Pacheco 2016, 2017 vers fin de 2016 et toute l'année de 2017. Même 2018. Oui. Même début 2018 aussi pareil. Bizarrement en 2019, il devient RHDP et puis c'est comme si de rien n'était quoi. Et puis il est fier. Il a oublié qui m'a attaqué, il m'a traité de vendu avec tous les gars que moi RHDP me payait. Mais pourtant, c'est lui qui est RHDP applaudit en fanfare comme un roi. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas mais vous allez toujours finir par comprendre. C'est comme ça je suis. Vous n'allez toujours pas comprendre. vous n'allez toujours finir par comprendre. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui sur moi. Depuis quand les élections ont échoué, je vous ai dit pas la peine de dire aux gens vous avez décidé de négocier donc. J'encourage la négociation. Continuez la négociation et laissez tomber de dire aux gens aller dans les rues de laisser ça. Eux ils disent ils sont très négociés puis ils disent aux gens la résistance continue. J'ai commencé à dénoncer ça. Jusqu'aujourd'hui la résistance est où ? C'est fini maintenant. Ils ont tellement honte que tout ça maintenant est devenu leur sauveur. Tellement ils ont honte. Reconnaissez votre défaite. C'est tellement bien dans la vie ça fait du bien quoi de reconnaître que oui là là j'ai échoué et que oui ici j'ai réussi. Ça fait tellement du bien au corps. Quand tu as échoué puis tu dis oui j'ai échoué ça fait trop du bien. Tu te sens à l'aise au moins tu te regardes dans le miroir et puis tu sais que oui il y a quelque chose qui a manqué. Je n'ai pas bien fait les choses comme il se devait. tous ceux aujourd'hui qui sont en train m'insulter. Regardez très bien je vous le dis chers frères et sœurs et croyez-moi les prosoros qui sont sur les réseaux sociaux en train de commenter qui sont toujours en train d'attaquer donc je vais en ici dans la page. Regardez bien tous ces prosoros là si vous voulez là faites l'expérience prenez une feuille et écrivez eux tous leur nom. Vous voyez les commentaires qui m'insultent là quand je parle d'Alassane quand je parle de Soro Guillaume pardon ceux qui m'insultent là prenez leur nom et puis attendons les mois futurs tous ceux là ces mêmes là vont venir insulter à l'Alassane Draman ils vont venir insulter Soro Guillaume ici vous allez voir les mêmes là revenir sur les réseaux sociaux en train d'insulter à Soro Guillaume ici regardez son nom je vous ai dit que le prochain de la vidéo c'est demain il ne fait pas la vidéo c'était pour annoncer ça et comme je ne pouvais pas faire une vidéo de deux minutes seulement je continue de parler c'est tout il dit certaines choses je vous ai dit que c'était pour annoncer la vidéo de demain voilà demain je serai prêt quand vous me voyez qu'on était là c'est fracassé parler du procès de Bourbon c'est trop long c'est trop long vidéo 4 heures vous savez combien de temps de boulot ça fait quelqu'un va s'asseoir faire vidéo deux heures mon dieu il ne peut pas il ne peut pas regarder la vidéo pour regarder la vidéo ma course ça va me prendre une semaine quand il a regardé 15 minutes 15 minutes 15 minutes c'est pas cette direct qu'on va jusqu'à 45 minutes souvent une heure si on a normalement une bonne vidéo elle doit durer maximum 15 minutes bonne vidéo doit durer maximum 15 minutes le gars a le temps de regarder la vidéo et puis basta tu as fait vidéo une heure c'est film c'est parce que on a compris que vous là vous n'aimez pas les vidéos pré-enregistrées vous aimez les lives parce que c'est normal il y a l'interaction et tout ça voilà c'est pourquoi on oublie d'aller souvent 40 minutes souvent une heure mais de là à exagérer jusqu'à deux heures quand même ah non c'est trop non c'est demain je ne donne pas d'heure parce que vous savez aux Etats-Unis moi je travaille pour moi-même donc quand il y a quelque chose à faire je finis ce que j'ai à faire d'abord il peut m'arriver que je peux me lever très tôt et puis je dis bon je fais ma vidéo d'abord puisque j'ai beaucoup à faire et puis je vais faire la vidéo d'abord si vous voyez que je n'ai pas beaucoup à faire je fais ce que j'ai à faire d'abord et puis je fais ma vidéo ça dépendra ça dépendra vous voyez souvent quand il doit trop réfléchir pour travailler je me dis que ah ça va me fatiguer l'esprit et après je ne serai plus concentré pour faire ma vidéo donc vaut mieux faire ma vidéo d'abord avant maintenant de réfléchir trop sur mon ordinateur et puis faire mes trucs voilà mais quand il sait que bon il n'y a pas trop grand chose à faire j'ai dit bon ok je fais ce que j'ai à faire et puis après je fais ma vidéo je lis vos commentaires vous écrivez non je lis vos commentaires pour voir si on est en train de causer c'est ça l'interaction je ne vais pas parler 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 seulement comme un perroquet je parle je lis vos commentaires parce que ça c'est juste quand j'ai quelque chose à dire quand je fais une vidéo là je vais y parler et puis faire là c'est juste posé donc voilà je lis vos commentaires pour voir si vous allez m'en prendre quelque chose ou pas bien si vous avez quelque chose d'intéressant à dire et puis voilà pour j'ai quelqu'un qui parle de mes vêtements je vois plein de personnes qui m'écrivent sur mon téléphone pour me demander ce que tu as apporté la GVP dans 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 la GVP écoutez-moi 1. je ne vends pas vêtements 2. je ne suis pas votre camarade vous voulez payer habits rentrez dans vos magasins préférés puis payez les habits mon numéro là que vous voyez c'est un numéro de business quand on m'écrit ici sur mon whatsapp ici là c'est pour me parler de business pour acheter quelque chose avec moi soit pour faire les taxes soit pour payer les produits soit pour le shipping en tout cas tout ce que vous voulez ce n'est pas pour faire commentaire de vidéo je vois des gens depuis Abidjan qui m'écrit plein 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 eux tous je les ai bloqués je ne réponds même pas je te bloque directement quand je vois non tiens j'ai vu ta vidéo d'hier quand je vois ce genre de choses je te bloque mon numéro n'est pas là pour ça tu veux apprécier ma vidéo c'est ici tu viens tu fais ton commentaire tu me fais un message privé concernant ma vidéo ma page là il y a une messagerie dessus voilà tu écris sur ma page et puis tu fais ton message tu ne peux pas prendre mon numéro d'affaires pour faire ton titre comment ça écrit non ta vidéo j'ai rien donc même prenne la peine de m'appeler soit depuis l'extérieur ou même aux états-unis pour faire commentaire à partir de ma vidéo on vous a dit que je suis votre camarade tout le monde je n'ai rien à faire qu'après la vidéo je n'ai plus de vie toi tu apprends ton temps parce que toi tu es assis dans ton Uber ou bien tu es assis chez toi au salon tu es entré boit ton vin moi tu ne sais même pas ce que je suis en train de faire tu m'appelles et puis on va parler des vidéos vous êtes sérieux toi tu as le temps à tuer donc tu crois que moi j'ai le temps à tuer et puis ils appellent souvent même ils ne demandent même pas si tu as un temps et combien de temps tu as ils t'appellent et puis directement ils commencent ah bonjour c'est moi ok vraiment j'ai vu ta vidéo et puis comment je suis votre camarade je ne suis pas votre camarade ah non non la seule plateforme où on peut échanger c'est ça Facebook à part ça ne m'appelez pas sur mon téléphone pour me parler des vidéos si tu as une formation à me donner tu prends mon messenger le même nom que tu vois sur Facebook le même nom ça a un messenger ça a un compte tu vas tu tapes Gilles Merson tu vas voir mes comptes Gilles Merson tu fais un message là-bas ton message sera lu si ça nécessite une réponse je te donnerai une réponse si ça ne m'intéresse pas je ne vais pas te répondre mais tu vas prendre mon numéro de business pour me raconter des bêtises eux tous je les ai bloqués plus de 300 messages quand je fais une vidéo seulement quand ils voient la net ils pensent c'est le moment c'est quoi ça c'est pas camarade de quelqu'un c'est pas parce je suis trop fort c'est pas parce je suis trop grand c'est pas parce je me crois spécial mais non il faut faire la part des choses je peux être menuisier je peux être wotrotiki mais je ne suis pas ton camarade faisons la part des choses voilà je ne suis rien je n'ai rien je ne suis rien mais on n'est pas camarade donc il ne faut pas prendre mon numéro puis tu vas m'appeler puis tu vas me raconter ta vie ça ne m'intéresse pas je fais un commentaire concernant la vidéo la page là où tu as vu la vidéo c'est là que tu vas puis tu fais ton commentaire tu as vu ça sur youtube il y a une place là-bas où tu peux faire ton commentaire puis tu dis ce que tu penses c'est très simple comme bonjour pas venir m'emmerder et empiéter sur mon temps quand moi j'ai le temps j'ouvre ma caméra et je fais vidéo quand j'ai fini là ça veut dire que je n'ai plus le temps de vidéo ça je m'occupe maintenant de ma vie privée de mes affaires de ma vie privée ça c'est ce que je fais maintenant donc tu ne peux pas encore après que j'ai fait 30 minutes une heure de vidéo tu vas venir me prendre encore 30 minutes une heure encore en inbox c'est quoi ça on n'est pas amis c'est pas pour me foutre de vous c'est pas pour vous faire chose c'est pas parce que je trouve que vous êtes trop petit pour moi ou bien vous n'êtes rien non 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 ça n'a rien à voir vous êtes mieux que moi vous avez beaucoup d'argent vous avez une vie bien mieux rangée que la mienne je peux être votre outil je peux être sireur je peux être technicien de surface mais on n'est pas camarades c'est pas parce que je suis technicien de surface et que ton directeur de je sais pas de ton CEO de quelle compagnie que tu as croit qu'on est camarades non on n'est pas camarades vaquer tes occupations et puis je vais vaquer à mes occupations si tu as quelque chose à me dire là où tu as vu vidéo là c'est pourquoi Facebook a bien fait les choses on a mis place pour commentaire on a même mis des liens pour que tu envoies un message à partir de là donc tout commence là sur Facebook tout finit là il y a quelqu'un même qui m'a dit que non parce que j'ai vu ton numéro sur ton truc c'est parce que Facebook oblige les gens à mettre leur numéro ta page là Facebook t'oblige à mettre un numéro pour la sécurité de ta page c'est pourquoi j'ai mis mon numéro tu ne peux pas mettre un faux numéro parce qu'à un moment donné quand tu vas vouloir récupérer ta page Facebook va t'envoyer un code sur ce numéro là pour pouvoir récupérer ta page s'il y a un problème donc j'ai oublié de mettre un vrai numéro donc je mets mon numéro d'affaires ça ça fait un de deux ailleurs là où vous trouvez ce même numéro là c'est pour que les gens viennent acheter ce que moi je vends c'est pour mes affaires pour les services que je vends je n'ai jamais dit ce numéro là il est je vous le donne pour que vous m'appelez en cas de en cas de vos ennuis je n'ai jamais dit ça je n'ai pas dit que si vous avez une migraine si vous vous ennuyez appelez ce numéro là je suis docteur migraine je suis docteur ennuis je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça donc prenons-nous au sérieux je vous respecte mais respectez-moi c'est pas parce que je viens faire vidéo pour la bonne cause c'est ce qu'on appelle la bonne cause c'est pas parce que je viens faire vidéo pour la bonne cause que du coup je suis votre petit camarade de quartier avec qui vous pouvez jouer votre petit poteau non non c'est pas parce que je viens faire vidéo que vous allez penser que je n'ai rien à faire à part les vidéos non non je peux masquer le numéro mais j'ai besoin qu'on voit le numéro c'est mon numéro commercial vous voyez ça c'est un téléphone ça c'est mon numéro personnel il est dans celui-là dans ce téléphone-là voilà et ça mon numéro d'affaires est ici et ça ça c'est mon numéro de maison donc je mets 3 numéros et chaque numéro a un rôle bien précis donc ça là j'ai mis ça là pour les affaires et c'est pas la première fois que je le dis j'ai déjà fait plus de 10 vidéos pour expliquer aux gens que c'est mon numéro d'affaires appelez-moi seulement pour affaires plusieurs vidéos vous comprenez donc s'il suffit pas de voir le numéro de quelqu'un et puis l'appeler pour une vidéo non non quand vous voyez sur ma page là vous voyez non j'ai mis des fleurs j'ai mis des trucs que je dis je fais vous ne voyez pas que les vidéos il y a aussi la publicité de ce que je fais et sur la publicité là vous voyez ce numéro là qui est affiché dessus ça veut dire que c'est un numéro d'affaires vous n'avez jamais vu sinon j'allais mettre sur chaque vidéo que je fais j'allais mettre mon numéro en haut sur chaque vidéo n'importe quelle vidéo même cette vidéo que je suis entrée faire j'allais mettre mon numéro en haut je ne le fais pas je ne mets pas mon numéro partout sur mes pages non je mets mon numéro là où je pense qu'on doit m'appeler pour affaires les gens m'appellent non j'aimais ta vidéo tu as aimé tu as aimé aujourd'hui demain ça va te déplaire ça ne veut rien dire c'est pas nouveau pour moi j'aimais ta vidéo d'hier et puis quoi de faire quoi tu as aimé de sauter de joie tu as aimé tu as aimé aujourd'hui c'est Dieu merci demain il y a fait une autre vidéo qui va te déplaire après demain il y a fait une autre que tu vas aimer la vidéo qui t'a plu va mettre ton commentaire demain demain s'il y a une autre qui t'a pas plu va mettre ton commentaire c'est très simple et puis la vie continue d'autres m'appellent non t'es badeur que tu as payé que tu as porté vraiment dis moi on t'a dit que je suis un cheosor un cheosor comment dire genre je travaille dans un magasin où je fais la promotion des magasins moi je m'habille en fonction un c'est toi et moi on a le même corps des badeurs ça elle te donne ça ça va même pas être joli sur toi je suis bien bâti je suis comme ça si on te badeur ça je peux te donner cadeau tu as porté à ça ça ressemblerait à autre chose sur toi ça c'est pas aujourd'hui je suis bâti depuis un sénat je suis bâti tout le monde le sait je suis bien bâti quand tu me réas je suis bien fait belle taille belle forme j'ai une forme athlétique tout ce que je porte va avec moi tu as porté la même chose que je porte là ça va pas t'aller il faut le laisser il faut le laisser beaucoup parmi vous ne me m'ont jamais vu en vrai si vous me voyez en vrai j'ai un beau corps j'ai un beau corps dans tout ce que je porte même si c'est même même ça même ça vaut rien toi tu as porté même chose ça vaut rien j'ai payé ça j'ai rien à mon corps j'ai payé ma taille ma forme j'ai porté ça ça sera plus que moi t'as sur moi les gens vont demander où j'ai payé alors que même chose toi tu portes ça tu passes devant eux toujours c'est comme ça c'est pas la peine de me demander ce que je vends tu me demandes pour ça il n'y a pas de problème mais ce que je porte il ne faut pas me demander ça maintenant si je porte quelque chose que je t'ai dit que je suis en train de faire la promotion de ça que je vends et que tu ne demandes plus de ça ça c'est normal je peux vendre quelque chose et puis je porte ça en même temps vous pouvez vous dire ça c'est joli bon voilà c'est quelque chose que je vends donc voilà je peux faire la publicité de quelque chose mais ce n'est pas encore arrivé là-bas je ne fais pas publicité de choses ça c'est le truc que moi-même je porte et puis j'ai du goût j'ai l'oeil comme on dit l'oeil chez nous on dit on peut t'envoyer chercher une femme voilà c'est-à-dire quelqu'un peut t'envoyer choisir une femme pour lui j'ai le goût j'ai du goût ça c'est pas aujourd'hui depuis toujours j'ai du goût voilà toi et moi on va rentrer dans un magasin tu vas sauter 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 sur les trucs moi je vais prendre juste un petit truc quelque part cacher quelque part là-bas et prends ça et puis il sort de là et puis tu tu viens pourquoi je n'ai pas vu ça alors que toi et moi on était dans un magasin toi et moi on était dans un magasin tu n'aurais pu acheter ça mais comme je n'ai pas porté puis j'ai pris simplement tu n'as pas vu la chose alors que moi mon oeil a tapé ça je suis un connaisseur connaisseur connaît toi et moi sorti du magasin après qu'il a importé ça tu vas commencer à pleurer pourquoi tu n'as pas plu pas pour me lancer des fleurs on se connaît c'est comme ça je suis voilà tout le monde le sait toi c'est maintenant tu apprends la série on dit toi-même pour te complimenter ce problème je n'aime pas les compliments toi c'est maintenant tu apprends ça mais tout le monde le sait moi-même les gens disaient ça plein 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 sur ma page je n'aime pas les compliments et quand je suis comme ça je fais une confidence partout où je passe les gens me disent tu es trop propre tu es trop propre et je trouve que c'est un jus ça vous supprime d'autres aiment ça quand on leur dit ça mais moi je n'aime pas je trouve que c'est un jus parce que pour moi c'est le minimum un être humain doit être propre juste n'a pas trop tu as attrapé des maladies bizarres et quand moi tu me dis que je suis propre pour moi tu m'as insulté tu m'as insulté c'est comme ça je vois les choses c'est bizarre quoi peut-être que voilà peut-être que j'étends mais c'est comme ça que je vois les choses je n'aime pas ce genre de truc par contre ce que j'aime j'aime quand je fais quand je pose un acte bien qu'on reconnaisse la valeur de mon acte moral c'est-à-dire tout ce qui sort de mon esprit j'aime qu'on reconnaisse la valeur de ça mais concernant propriété habillement les trucs comme ça je n'aime pas je n'aime pas qu'on m'apprécie ça c'est le minimum ça c'est j'estime que tout le monde doit être comme ça j'estime que tout le monde est comme ça plutôt j'estime que tout le monde est comme ça donc quand moi tu me dis mais tu es propre pour moi je me dis que c'est quelqu'un qui m'a vu sale hier c'est quoi il me dit que je suis propre aujourd'hui ça sort d'où quoi ça a parti de quoi tu me dis je suis propre ça a parti de quoi tu me dis je n'aime pas les compliments je n'aime pas ce genre de compliments je n'aime pas par contre si moi ma copine ou bien ma femme ou ma fiancée ou whatever me dit ah mais tu es bien chaud tu es bien habillé chérie ah ça ça me va au corps au coeur quand je passe dans les rues et que j'ai mis un bon parfum ou bien j'ai porté une tenue et que un passant me dit mais c'est beau je suis content mais je n'aime pas qu'on vienne sur ma page pendant que je suis en train de parler d'autres choses qu'on me parle de mes vêtements ça j'ai horreur de ça qu'on me parle de ma propriété ça j'ai horreur de ça moi je suis en train de parler d'autres choses qu'on me parle de ma propriété j'ai horreur de ça par contre si on se trouve dans les rues et puis tu adores ma chaussure tu adores mon mon style ça ça me fait plaisir c'est carrément différent c'est carrément différent vous voyez quand je suis à Dallas une fois j'ai pris mon limon je suis allé déposer une femme et son mari à l'aéroport je suis allé les déposer à l'aéroport d'IFW et puis le monsieur m'a dit ok quand on va révéler on va t'appeler donne nous ta carte quand on va revenir on va t'appeler et puis tu vas venir nous chercher encore je leur ai mis ma carte et puis je voulais être gentil et puis j'ai dit à la femme elle est très belle elle a le style de la femme de Kennedy leur visage les deux leur visage a changé en fait j'ai fait le mauvais compliment je ne sais pas ce qu'ils avaient contre la femme de Kennedy je ne connais pas leur histoire mais moi je sais une chose c'est que depuis toujours on nous a toujours les jeunes ont toujours rapporté que la femme de Kennedy elle avait le style français donc les gens l'aimaient beaucoup à cause de ses coiffures à la française ses habillements légères à la française et tout ça donc les gens l'aimaient beaucoup pour son habillement ici et ça c'est ce que moi j'ai lu mais je n'ai pas compris eux ça ne leur a pas plu quand ils m'ont plus rappelé il a pris le numéro 1 ils m'ont plus rappelé parce que j'ai fait le mauvais compliment parce que j'ai fait simplement le mauvais compliment donc c'est pas parce que vous voulez être gentil que forcément ça va pleurer à celui avec qui vous voulez être gentil faites très attention parce que tu peux vouloir être gentil et puis blessé tu peux vouloir être gentil et puis blessé il faut faire très attention je ne sais pas si peut-être que le monsieur a vu que peut-être que sa femme a tapé à l'oeil ou bien peut-être qu'il n'aime pas qu'il ait dit ou bien je ne sais pas il y a plusieurs raisons mais il n'a rien dit mais il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'il a pris en mal et que la femme aussi elle a pris en mal donc quand quelqu'un est en train de faire une vidéo et en train de parler d'un débat il ne faut pas lui parler d'habillement parce que c'est tellement déplacé qu'il va prendre ça autrement mais par contre si ce même monsieur là tu le croises dans les rues et qu'il est bien habillé bien parfumé et que tu lui dis ah ben tu es bien habillé mon frère il va te dire merci avec un sourire il sera heureux parce que là il n'est pas en train de parler d'autres choses donc tu as eu le temps il se dit que tu as eu le temps de remarquer ce qu'il a apporté mais là il est en train de parler de quelque chose d'autre tu ne m'as pas demandé Bader Bader ce n'est pas moi il a créé ça c'est là c'est les G c'est les G unites de 50 cents tu peux payer ça si tu veux tu veux va sur la page de 50 cents et puis tu appelles 50 cents tu dis il n'est qu'à t'es livré à la maison il va t'es livré il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de vendre la bille ils ne peuvent pas vendre la bille parce qu'ils voient tout ce qu'ils voient sur moi ça leur plaît donc ils se disent il faut que j'en fasse un commerce le jour je vais vendre la bille ce sera ma marque j'ai essayé ça n'a pas marché parce que ça me revenait trop cher et j'ai vu que j'allais vendre très cher à mes followers je ne peux pas faire une casquette à près de 50 dollars je vais vendre ça à combien pendant que les casquettes même de d'autres marques coûtent ici 25 dollars 30 dollars j'ai trouvé que c'était inutile vous comprenez non pour faire seulement comment dire genre un t-shirt l'argent que j'allais mettre dedans allait faire près de 50 dollars combien moi je vais vendre le t-shirt j'ai vu tout ça je ne peux pas quand même vendre un don je vais vendre je suis trop petit pour vendre un t-shirt mon t-shirt à moi avec mon logo au même prix qu'un t-shirt de Jordan un gars qui est déjà connu non j'ai estimé que c'était trop cher donc j'ai mis bas la terre quand je vais trouver les personnes qui vont me faire le design moins cher les trucs qui vont mettre sur les t-shirts je sais déjà où je vais prendre la bonne matière maintenant il faut trouver des gens qui vont bien faire la chose moins cher de sorte que moi je puisse revendre moins cher quand je vais trouver ça je vais relancer le truc voilà mais je ne tiens pas à prendre la bille des gens pour vendre non non je ne peux pas on dit de répondre à quoi on dit de venir au secours de Makoso Makoso c'est ton ami tchakwa non moi je dormais hier on me dit viens au secours de Makoso depuis que moi on m'attaque ici vous avez déjà vu Makoso faire vidéo pour me défendre quelque part mais je vous ai déjà dit ça ça fait la deuxième fois et c'est la dernière fois que j'en parle depuis que moi on m'attaque ici vous avez vu déjà Makoso faire vidéo pour dire qu'il est prêt de défendre Don Giovanni Makoso on ne joue pas dans la même équipe on n'est pas dans un club où quand l'autre est attaqué l'autre doit défendre l'autre non je vous ai dit l'histoire de Makoso c'est du buzz qui est venu c'est comme l'éléphant quand tu dans un village chacun vient et coupe sa part un buzz est venu j'en parle parce que mes followers ont besoin d'informations j'ai fini de parler pour moi c'est fini le reste ça ne me réel plus non mes followers ont eu déjà l'information qu'ils voulaient le reste c'est fini je ne suis pas là pour défendre Makoso Makoso est bien placé pour se défendre toute sa famille fait vidéo toute la famille de Makoso fait vidéo moi dans ma famille je suis le seul qui fait vidéo donc Makoso n'a pas besoin que quelqu'un d'autre d'une autre famille vienne le défendre on va prendre toute sa famille puis on va les réunir eux tous là font un bon réseau de streamers sur les réseaux sociaux ils peuvent se défendre comme ils peuvent je ne suis pas là pour défendre Makoso ce n'est pas mon travail de défendre Makoso si Makoso a des problèmes je peux l'appeler pour lui dire Yako frère si Makoso a créé un buzz si je vois qu'il y a quelque chose à dire pour mettre folleur je vais dire ce que je pense mais je ne suis pas là pour défendre Makoso ça c'est clair ça c'est clair que je pense que je pense Il y a quelqu'un qui m'a dit Donjeman il faut rentrer au RHDP Tu iras loin Mais moi je suis déjà au RHDP RHDP là c'est eux qui sont au pouvoir Si tu es ivoirien Si tu as des parents en Côte d'Ivoire C'est que tu es au RHDP Même Babo Laurent lui-même il est RHDP Bédié lui-même il est RHDP Tout le monde est RHDP en Côte d'Ivoire C'est comme ça la Côte d'Ivoire Tous ceux qui viennent au pouvoir Quand vous venez au pouvoir Tout le monde devient membre de ce parti Vous n'avez pas dit que RHDP a raflé tout RHDP là c'est pas aujourd'hui qu'ils ont été créés en Côte d'Ivoire C'est un vieux parti désormais en Côte d'Ivoire Mais depuis qu'ils sont au pouvoir Vous ne voyez pas les élections Quand on dit qu'il y a élection législative Élection municipale Les élections qui gagnent là Vous ne voyez pas Tout le monde est devenu RHDP Le juge vont quitter le pouvoir Ceux qui vont venir au pouvoir Tout le monde va devenir ce parti là aussi Donc moi je suis RHDP Toi-même qui es là tu es RHDP Peut-être que tu ne le sais pas Si tu es RHDP Parce que tout ce que tu fais Quand tu fais la promotion de la Côte d'Ivoire Tu es en train de faire promotion de RHDP Ça tu ne le sais pas Si tu es policier en Côte d'Ivoire Tu es RHDP Tu es militaire en Côte d'Ivoire Tu es RHDP Tu es ménagère Tu es RHDP Tout le monde est RHDP Bagbo lui-même il est RHDP Blé Goudé est RHDP Soro Guillaume lui-même il est RHDP Mais il ne le sait pas Tout le monde est RHDP en Côte d'Ivoire Ça c'est ça qui est la vérité Les autres vont refuser de vous dire ça Mais moi je vous le dis Tout le monde est RHDP Moi je suis RHDP Tant que tu veux Tu penses que tu défends les intérêts de la Côte d'Ivoire Et que tant que c'est RHDP qui est au pouvoir C'est que tu es RHDP Parce que tu ne peux pas parler de Côte d'Ivoire Sans parler de RHDP C'est eux qui sont au pouvoir Tu ne peux pas faire promotion de Côte d'Ivoire Sans faire promotion de RHDP C'est eux qui sont au pouvoir Quand je dis que je parle pour la Côte d'Ivoire Qu'est-ce que les gens disent Oh Alassane t'as payé Parce qu'on assimile Alassane à la Côte d'Ivoire Donc comment est-ce que tu peux être Ivoirien Parler du bien-être de la Côte d'Ivoire Sans que tu ne sois RHDP Forcément les autres vont te taxer des RHDP On va forcément dire que tu es RHDP Si je dis Oh regardez là Le pont là Non mais nous on a un joli pont Le président de la Côte d'Ivoire Fait un joli pont On va te dire que tu es RHDP Quel que soit ton parti On m'a dit que tu es RHDP Si tu dis Ah le président de la Côte d'Ivoire Est venu aux Etats-Unis Si je m'en vais l'accueillir On va dire ok C'est parce que tu es RHDP Que tu es allé l'accueillir Alors que c'est un dévoi citoyen Si tu estimes que tu es citoyen ivoirien Ton président vient Tu vas l'accueillir On m'a dit que tu es RHDP Donc tout le monde Tant que tu es Ivoirien Tant que tu penses que tu es Ivoirien Tant que tu penses que tes ancêtres sont Ivoirien Tant que tu défends la couleur De la Côte d'Ivoire Tu es RHDP Tous ceux qui parlent là C'est des RHDP qui s'ignorent Ils sont tous RHDP Mais ne le sent pas Ils sont tous RHDP Parce que quand ils vont quelque part Et puis ils se tapent la patrie Je suis Ivoirien Ça veut dire déjà qu'ils sont RHDP Quand Oufo était là Tout le monde était PDCI en Côte d'Ivoire Quand Bedi était là Tout le monde était PDCI en Côte d'Ivoire Quand Comment dire Babo Laurent était là Tout le monde était FPI en Côte d'Ivoire C'est le tout de RHDP Tout le monde est RHDP en Côte d'Ivoire Tu ne peux rien faire Sans le RHDP En Côte d'Ivoire Tu ne peux rien faire Sans le RHDP Tout le monde est RHDP Tu vas à l'ambassade Tu veux faire tes papiers Qui va signer ça ? Ce n'est pas RHDP Les gens criaient criaient On ne reconnait pas le pouvoir d'Alassane Mais eux-mêmes là Ils ont besoin du papier là Babo lui-même Qui après ne reconnaissait pas le pouvoir d'Alassane Après là j'étais étonné de le voir À la CPI dire que Monsieur le Président Alassane Dramawatra J'étais étonné Pendant que ses Ses partisans disaient Qu'eux ne reconnaissent pas Alassane Comme Président Babo lui-même l'appelait Monsieur le Président Alassane Dramawatra Tout récemment là Quand il a dit que Non qu'il ne veut pas Pirat C'est à qui il s'est adressé ? C'est à Alassane Dramawatra Donc c'est comme ça Tu veux Tu ne veux pas Tu as RHDP C'est clair Ceux qui ne veulent pas comprendre Ca c'est leur problème Moi je suis RHDP Parce que Quel que soit ce que je vais dire Dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire Me dira que C'est parce que tu as RHDP Et puis Et bien moi c'est vrai C'est vrai C'est pas faux Parce que RHDP C'est Côte d'Ivoire Aujourd'hui là Quand ils seront plus au pouvoir là Ils seront plus Côte d'Ivoire Mais RHDP aujourd'hui C'est Côte d'Ivoire C'est eux qui sont au pouvoir Donc forcément Quand tu vas parler Du bien de la Côte d'Ivoire Tu ne peux pas parler Du bien de la Côte d'Ivoire Sans parler de bien De Alassane Ou bien des choses De RHDP C'est pas possible Tu ne peux pas parler Ah la route La Côte d'Ivoire est bien faite Sans parler d'Alassane Sans parler du RHDP Tu ne peux pas parler D'un pont de la Côte d'Ivoire Sans parler d'Alassane Tu ne peux pas parler De quoi que ce soit En Côte d'Ivoire Sans parler d'Alassane Et de son RHDP C'est clair Ceux qui veulent se blaguer N'ont qu'à se blaguer On me dit Il faut être un cadre RHDP Laissez-moi être un cadre De ma famille d'abord Quand je vais finir D'être un cadre D'être un cadre De ma famille En ce moment Je vais être un cadre Ivoirien Voilà On me dit Il faut être un cadre RHDP de Divo Non, non, non Laissez-moi être un cadre De ma famille d'abord Quand je serai un cadre De ma famille Quand j'ai fini D'être un cadre De ma famille Et puis maintenant Il est pensé À être un cadre De Côte d'Ivoire Voilà On dit Montre-moi la vidéo Où Babou A dit que Le président Lassandra C'est très simple Le procès A l'ouverture du procès La seule fois Où on lui a donné la parole A la CPI Là-bas Il faut regarder la vidéo C'est dans ça Il a dit ça Cette vidéo Elle est tellement populaire Elle est sur Youtube Elle est partout C'est la seule fois Où il a pris la parole A la CPI La première Et la dernière fois La vidéo Elle est populaire Parce que c'est l'une vidéo C'est le début du procès Tu peux la trouver facilement Sur Youtube Et partout Tu vas Tu vas trouver ça Là Bagbo a tourné Il n'est pas oublié De parler avec Ahmed Bakao Qu'est-ce qui a poussé Que Bagbo a parlé Avec Ahmed Bakao Vous dites que Vous êtes en guerre Avec RHDP Non ? Soyez en guerre Avec RHDP Bagbo n'a pas dit Que lui pouvait partir En Côte d'Ivoire Sans l'autorisation D'Alassandra Il a dit ça Non ? On a interviewé Il a dit ça Qu'il n'a pas besoin De l'autorisation D'Alassandra Qu'il y a trop de systèmes Pour rentrer en Côte d'Ivoire Les passeports Là il a eu non ? Est-ce qu'il est parti ? Il a besoin d'autorisation D'Alassandra C'est comme ça Ça y est Il y a ce qu'on dit Et il y a la réalité N'écoutez pas les hommes politiques Sinon vous allez vous perdre Quand je vous le dis Vous pensez que c'est abrigement N'écoutez jamais Les hommes politiques C'est de la manipulation Sinon vous perde Bagbo a dit Si que c'est son passeport Qui fait qu'il était encore là Sinon lui serait déjà rentré Toutes les dates Que les gens sont entrés Donnés en Côte d'Ivoire Le FPI est entré Donnés en Côte d'Ivoire Que Bagbo va rentrer GDS ou SG Je ne sais pas comment il s'appelle GSD ou quoi Toutes les dates Qui sont entrées Données Ce n'est pas à ces dates Là que Bagbo va rentrer C'est du mensonge On est allé galvaniser Les gens Oh Bagbo a véré bientôt Bagbo c'est du mensonge Tant qu'Alassandra N'a pas dit C'est aujourd'hui là Que Bagbo rentre Et puis il a signé document Bagbo ne rentre pas En Côte d'Ivoire Vous avez compris C'est Alassandra Qui va choisir Au moment où Bagbo va rentrer Ce n'est pas quelqu'un d'autre Ça ne dépend pas de Bagbo Ça ne dépend pas de ses pays Ça ne dépend pas de quelqu'un Ça dépend d'une seule personne Alassandra Mawatra Ça ne dépend pas d'Ahmed Bakaoko Père à son âme Ça ne dépend pas de quelqu'un Ça dépend d'une seule personne Qui s'appelle Alassandra Mawatra C'est tout Sinon Bagbo il a ses deux passeports Il a diplomatique Il a chaud Quand il y a un passeport diplomatique Il n'a pas besoin de quoi que ce soit Il peut voyager Il n'est pas parti En Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire à Sahel là non Il a un repos enfermé Il n'est pas parti Il a deux maisons là-bas Il a maison à maman Il n'a pas de problème pour dormir Si cette voiture là Sa femme a une grosse Mercedes On peut venir le chercher à l'aéroport Même pour l'envoyer à la maison Il n'a pas besoin de transport 105 francs Par beau monde d'avion Et puis ça va Si c'est passé Il n'a pas l'argent même Pour payer billet d'avion Il n'est qu'à aller voir l'immigration L'OIM Organisation internationale pour l'immigration Il n'est qu'à aller les voir L'OIM Elles vont le mettre dans l'avion cadeau Pour le faire partir en Côte d'Ivoire Il n'a pas besoin de transport Cadeau Ils vont le faire partir à Abidjan Il n'a même pas besoin de payer transport Mais il est là non Il connait Pourtant c'est son pays Quand tu vois Il n'a pas encore perdu la nationalité ivoirienne C'est son pays Mais pour rentrer dans ce pays là Il a besoin de cacher des signatures Et de cacher de quelqu'un Il s'appelle Alassane Dramon Ouattra Donc tu veux, tu veux pas Vous écoutez trop les policiers Soit que vous blaguez de gauche à droite Vous les écoutez trop C'est pourquoi je vous dis Tant que vous ne savez pas Comment fonctionne un état Vous ne saurez jamais Dans quoi vous êtes Tant que vous ne savez pas Comment fonctionne un état Quand on dit état là Président, ministre, chacun, rôle Tout le rôle, tout ce qui doit être fait Ce qui ne peut pas être fait Tant que vous ne maîtrisez pas tout ça Vous ne savez même pas Ce que c'est qu'est l'état Comment il fonctionne là Les gens vont continuer De vous manipuler Manipuler Jusqu'à un beau jour Vous allez vous réveiller Toutes blanches comme ça Avec plein de mensonges Dans la tête Toutes blanches Il y a quelqu'un qui dit Tu as réussi combien Tu as réussi combien De la part d'Alassane Dramanwatra Oh mon salaire Alassane me paye tous les jours Tant que lui peut vous empêcher De venir au pouvoir Ça c'est mon salaire Et ça, ça vaut plus que tout L'or du monde Tant que Alassane Peut maîtriser ce pouvoir Faire de sorte que vous ne revenez plus En train de tirer tous les petits strings Coucher avec tout ce qui bouge Partout il y a trou Et puis petit gazon à côté Tant qu'Alassane peut faire ça C'est mon salaire Tant qu'il peut vous empêcher De payer les 4x4 Et de prendre tous les vabroches Qui sont à Paris Dans les coins là Toutes les vieilles femmes là Avec de ses produits Pour se banter le teint Pour se banter la peau Se gratter Plein de choses De leur cancer Sur le corps Tant qu'Alassane peut m'éviter ça En Côte d'Ivoire Éviter ça Aux générations futures Tant qu'il n'aura pas D'année blanche En Côte d'Ivoire Et que les enfants Peuvent espérer Finir leur année Et puis avoir un diplôme C'est mon salaire De tous les jours Et ça C'est le meilleur salaire du monde Ça c'est le meilleur salaire du monde Tant qu'Alassane Même si c'est en 3 ans Chaque 3 ans Peu créer ne serait-ce qu'une seule usine Pour permettre à quelques Ivoiriens De connaître le goût du travail Et de ne pas faire 41 choses De ne pas avoir 40 De ne pas passer 45 ans Chez eux à la maison Chez leur papa Ça c'est le meilleur salaire Qu'on puisse donner à quelqu'un Ça c'est mon salaire Voilà Ça c'est mon salaire Maintenant vous venez me dire que Vous avez fait mieux Qu'Alassane Draman Ouattara Et que vous m'avez payé Mieux que ça Si vous avez construit Ne serait-ce que tout votre coin Tout le temps Les 10 ans Que vous avez passé au pouvoir Si vous avez construit Ne serait-ce qu'une seule usine Venez me dire Comme ça je vais vous dire Que je vous suis Redévable Si vous avez construit Une seule université Venez me dire Venez me dire Ce que vous avez fait En Côte d'Ivoire Et ça Ça sera mon salaire Et venez me dire Combien vous m'avez payé Pourquoi Alassane lui me paye Donc moi je dois travailler Pour vous gratuitement Et c'est Alassane Qui doit me payer quoi Donc lui il est bête quoi Si j'ai travaillé pour vous Gratuitement Pendant des années Aujourd'hui là Laissez-moi travailler Pour Alassane Pour 5 ans seulement Pour vous De 1995 De 1995 Jusqu'en En 2017 De 1995 Jusqu'en 2017 J'ai travaillé pour vous Gratuitement J'ai risqué Même ma vie Pour Alassane Je risque quoi Je suis ici Je risque quoi Je risque rien Je suis en paix Personne ne peut venir Me tuer ici Pour vous J'étais sur terrain Vous m'avez payé combien Vous pensez que La façon Vous payez les gens Vous pensez que c'est comme ça Alassane paie les gens On a vu comment Vous avez payé Blé Goudé Donc vous pensez que Nous sommes tous Comme Blé Goudé Parce que vous avez passé Votre temps à enrichir Les Blé Goudé Les Awas Stallone Les Dakuri Richard Tout ce monde là Vous avez passé Votre temps à leur Distribuer de l'argent Les choses Ibrahim Koulibaly La rébellion Vous avez passé Votre temps à distribuer L'argent aux gens A donner aux filles Dans les bars Donc vous pensez que Tout le monde est comme vous Si tout le monde était Comme vous Là c'est que je vous parle Alassane allait faire 100% des députés Si Alassane Dramon Ouattra Était comme vous C'est qu'il allait faire 100% des députés En Côte d'Ivoire Parce que tout le monde Allait partir là-bas C'est parce qu'il ne distribut pas Et il donne à son petit groupe Là son mari C'est pourquoi Personne ne va là-bas Si aussi Alassane Discipler Il avait la main facile Comme vous Si il donnait à tout le monde Mais est-ce que vous-même Là j'allais vous attendre Mais il y a longtemps Moi-même j'ai pris Je suis déjà américain Je n'ai pas besoin de vivre ici Il y a longtemps J'ai pris mes affaires J'ai payé maison En Côte d'Ivoire Et puis je suis assis En Côte d'Ivoire Et puis matin il me dit Soit vous allez voir Mon visage à la télévision En train de faire campagne Dans Alassane partout En train de faire campagne Dans Alassane partout C'est ça la vérité Comme la façon Blegoudi a été assis Et puis il avait Des choses Des 4x4 Des gardes de corps Et puis en arrière Il est venu en 2003 Déjà jusqu'à fin 2003 Là il avait déjà Maison Villas Et tout ça Avec gardes de corps partout Si Alassane faisait ça aux gens Mais il y a longtemps Nous tous on est allé On est allé s'asseoir à Bidjan Parce que Blegoudi Il était en angleterre Et puis il allait s'asseoir En Côte d'Ivoire On allait faire la même chose Je suis aux états du juin Je pourrais aller M'asseoir en Côte d'Ivoire Et par exemple C'est ce que vous faites Donc comme vous le faites Vous pensez que c'est ce que Alassane fait Erreur Parce que tous ceux Qui se sont engagés Comme les Johnny Pacheco Qui se sont engagés Auprès d'Alassane Ils sont partis Et puis ils reviennent Toujours dans leur coin Ils ne sont pas allés S'asseoir en Côte d'Ivoire Définitivement comme Blegoudi Ah oui Parce que vous savez Que Alassane ne va pas Le payer maison Il ne va pas mettre Des gars de corps A leur disposition Pour la vie Donc quand ils ont fini De faire ce que je voulais Faire et sur Et tous les dans leur coin Il n'a même pas fait Plus d'une semaine Après les élections Il n'a même pas fait Plus d'une semaine Qu'il allait s'asseoir Dans son coin C'est ça qu'il avait été Donc comme vous avez L'habitude de distribuer Gaspiller l'argent De la Côte d'Ivoire Dans du n'importe quoi Vous pensez qu'Alassane Est comme ça Non Vous allez dire Ce que vous voulez Le monsieur vous bat Sur tous les terrains Vous ne pouvez même Pas vous égaler à lui Voilà Et si à un certain moment donné On a eu à critiquer Les actions D'Alassane C'était pas pour vous Pour vous faire plaisir Non Ça n'a jamais été pour ça On l'a toujours fait Dans l'intérêt De la nation ivoirienne Et l'intérêt Des Ivoiriens Pas pour vous faire plaisir Parce que nous On a déjà compris Il y a longtemps On a compris que Vous et Alassane D'Aman Wattra C'est la nuit et le jour Mais nous on peut critiquer Même aujourd'hui Si Alassane pose un acte Contre la société ivoirienne Je vais le critiquer Mais ça n'est pas dit Que je ne vais pas le supporter Après S'il pose un acte Aujourd'hui Que moi Je pense Si moi Je pense que Ça nuit Aux Ivoiriens Mais je vais sortir Je vais critiquer cela Et le lendemain Je vais l'applaudir Pour d'autres choses C'est ça Qu'on appelle Un citoyen honnête Lui qui dit Que c'est bon Et qui dit Que c'est pas bon Un citoyen honnête C'est ça Et un citoyen malhonnête C'est lui qui dit Oui à tout C'est bon Il dit oui C'est mauvais Il dit oui Ça c'est un citoyen malhonnête Donc faites très attention Aux gens qui disent Oui à tout Oui patron Oui patron Merci patron Oui patron Des gens qui disent Oui à tout Faites très attention Ils sont très dangereux Comme la façon Vous dites oui à tout A Babo Il n'y a pas un seul moment Vous devez dire à Babo Que non ça là Ici là c'est mauvais Tu as mal fait Non Vous lui dites oui A tout Ça c'est les mauvais suiveurs Ça c'est les suiveurs C'est les gens Qui ont vendu leur âme Moi Aujourd'hui je vais vous dire Que je soutiens Alassane Pour les 15 ans à venir Mais pendant ce temps là Si Alassane fait quelque chose En Côte d'Ivoire Qui n'est pas bon Je vais le critiquer pour ça Et le lendemain Je serai en train de faire Des vidéos encore Pour lui dire Ici tu as bien fait Moi je te soutiens Ou bien je vais le critiquer Pour un fait Et puis demain Je vois quelqu'un qui l'attaque Je sors pour attaquer la personne C'est ça un homme honnête Ça c'est ça un homme honnête Ça veut dire un homme Qui réfléchit Qui sait faire la part des choses Et un homme malhonnête C'est lui qui dit Oui c'est bon Oui c'est pas bon Il dit oui à tout Ça il est très malhonnête Il est très hypocrite Quand tu parles C'est ce que ton babou a fait Tu parles de France France a quoi à voir dans le débat On parle de débat national On te parle du Côte d'Ivoire Tu parles de France On dit ton gars Il a fait quoi Il a construit des usines Tu parles de France Toi même tu amènes le débat Tu as touché le débat Mais non on en parle Tu parles de France Babou a fait quoi Pendant les 10 ans C'est toi qui as amené le débat C'est pas moi Avatar C'est toi qui as amené le débat Tu as voulu faire comparaison Je te dis maintenant Que babou a fait quoi Viens on va faire comparaison Mais là tu parles de France France a quoi à voir dans ça Tu as parlé de bongo fils De quoi il y a demain Ça a quoi à voir dans ce qu'il y a Quelqu'un que je voudrais te poser Ça a quoi à voir dans ce qu'il y a demain Ah ça fait 1h20 Il ne me souvient pas rendu compte Oui ça fait 1h21 Bon ok Ciao au revoir